Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Qu'il nous pardonne de tous nos péchés. Et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Au Christ, prends pitié. Au Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Brions ensemble le Seigneur. Dieu d'éternel et majesté à l'annonce de l'ange. La Vierge immaculée accueillit ton verbe indiscible. Et devenue la demeure de Dieu, elle fut remplie de la libre lumière de l'Esprit Saint. Nous te demandons qu'à ton exemple, nous puissions nous attacher humblement à ta volonté. Par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du prophète Isaïe, chapitre 7, versets 10 à 14. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur, ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, Non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez, mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Parole du Seigneur Rendons grâce à Dieu Méditons ensemble le Somme 23 et après chaque paragraphe, nous répéterons Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint, l'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui cherche ta face. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. C'est lui le roi de gloire. Bravo, chantez à toutes qui à nous. Alléluia, vive grand Bête là. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Au sixième mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue comme des deux grâces, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit, « L'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sur son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé fils de Dieu. » Or, voici que dans sa vieillesse, Elisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils. Et on est à son sixième mois alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout mal vienne selon ta parole. » Alors, l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. L'ange Gabriel a été envoyé auprès de Marie par Dieu pour que l'on est capable de annoncer pour le faire Marie que l'on est librement. C'est un texte, généralement, nous habituons avec lui parce que nous entendons très souvent et pendant toute fête, un jour fête, elle est à ta grâce. Faites un. Nous avons une chance pour nous être capable de méditer sur l'évangile. le thème que nous choisissons de voir ça, elle est sortie là-dedans. Donc, pour nous dire que c'est un texte que nous habituons. Mais, nous devons seulement parler de une seule phrase, une simple phrase, mais qui est un peu l'importance. La phrase de ça, nous sommes capable de m'écrire un livre là-dedans, un livre à eux. Nous sommes capable de dire comment Dieu est bon, comment Dieu est remé nous, comment Dieu est avec nous. Dans le premier mot sur la Bible, nous sommes capable de dire qu'il n'y a aucun signe qu'il n'y a pas besoin. Sinon, les filles qui sont enceintes et qui sont en petit garçons, après l'émanuelle, ça veut dire, bon Dieu est avec nous. Le Seigneur est avec vous. Dieu est avec vous. Donc, si vous parlez de ce que nous avons fait, il y a un petit portage qu'il y a un petit portage il y a un petit portage il y a un petit portage il y a un petit portage « Le Seigneur est avec vous. » C'est ça que le prophète Isaïe a dit. C'est ça que nous sommes liés et c'est ça que nous sommes liés en réalité. Depuis le monde et le monde jusqu'à journée, je veux dire, Dieu est toujours avec nous. « Le Seigneur est avec vous. » Avant que nous proclame l'évangile, le Seigneur est avec vous. « Le Seigneur est avec vous. » Avant que le Seigneur est avec vous. « Le Seigneur est avec vous. » « Le Seigneur est toujours manifeste la présence avec nous. » Emmanuel. Emmanuel l'avait dit « Dieu est avec nous. » Et si chaque chrétien prend conscience que bon Dieu avel, il n'y a pas de même comportement, il n'y a pas de même agir n'importe comment, il n'y a pas de même témoignage parce qu'il connaît que bon Dieu est avec vous. Bon Dieu est avec vous. Il n'y a pas de même. Parce qu'il nous dit dans la parole-là, dans l'évangile-là, rien n'était possible à Dieu. Une fois que je suis bon Dieu dans la vie, une fois que je suis bon Dieu campé ensemble avec moi, les parents n'ont rien pour moi. Même si le problème a multiplié, même que la grâce de Dieu a multiplié beaucoup plus que vous voulez mieux. Parce que Dieu est là. Dieu est dans ma vie. Et c'est confiance, c'est assurance que Marie est en train de gagner. L'enjeu de l'évangile, le bral de Marie, fais que vous êtes content. Parce que le Seigneur est avec vous. Et ces mêmes paroles, tout l'enjeu de l'abri de nous matin, fais que nous sommes content parce que bon Dieu est avec nous. Dans l'évangile, bon Dieu est là. Dans l'évangile, dans l'évangile, dans l'évangile, dans l'évangile, dans l'évangile, Dieu est là. L'évangile, lorsque nous nous sentons, tout nous pour nous, mais fais bon Dieu confiance, Dieu est là. Dieu est toujours là. Donc, pas j'en oubliez ça. Même si j'en attendais à plusieurs reprises dans la célébration eucharistique, que le Seigneur soit avec vous, et bien, vivre avec espérance, vivre avec assurance que bon Dieu est avec nous. Et que bon Dieu ne peut pas pas quitter nous. Mais une fois, des fois, nous sentons que bon Dieu n'est pas dans la vie. C'est parce que bon Dieu n'est pas là. Mais c'est parce que nous même nous rallions. C'est parce que nous même nous écarte bon Dieu. Mais malgré ça, il y a toujours été grand ouvert pour rentrer dans la vie ou pour le fort rentrer. parce qu'il y a toujours été grand ouvert. Donc, Dieu est toujours là. Il ne peut pas être séparé avec nous. Il ne peut pas être détaché de nous. Dieu est là. Donc, c'est que nous sommes contents parce que nous, c'est un monde qui est rempli avec la grâce, qui est rempli avec la bénédiction de bon Dieu, qui est rempli avec la faveur de bon Dieu. Le fait que bon Dieu, là, c'est dit qu'il manifeste sa présence, il manifeste également sa grâce. et sa bénédiction à notre endroit à l'égard de chacun de nous. Amandé bon Dieu, la grâce pendant toute la célébration, pendant toute l'Eucharistie, pour le que nous apprépons Dieu, le Seigneur est avec vous, pour nous dire et avec votre esprit, pour nous sentir que c'est tout l'être qui est plongé dans cette présence de Dieu. Pour nous sentir que c'est toute la vie, et ce n'est pas seulement nous même, mais c'est toute la famille que nous avons dit que bon Dieu est présent là-dedans. Dans l'église même, nous avons dit que bon Dieu manifeste sa présence, et ce n'est un pays où nous apprépons que bon Dieu toujours manifeste sa présence. Pour que nous sommes capables de comprendre que nous n'avons pas pour nous. Et ce n'est pas pour nous réagir, ce n'est pas pour nous faire une action, mais nous avons toujours pensé que bon Dieu est là, et puisque nous n'avons pas agir, n'importe comment, nous devons agir comme un bon chrétien, pour nous marcher, et pour nous suivre, Christ l'or. Amen. Oh, Jésus, je t'adore et je m'utilise à toi pour aller vers le Père. Oui, je veux passer par toi, Jésus, 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 Jésus. Il est saint qui est Dieu. Il est saint qui est d'un seul Dieu. Enfant Jésus, Roi de gloire. Enfant Jésus, notre vrai Dieu et Seigneur. Enfant Jésus, dans la puissance, au Père tant de merveilles. Enfant Jésus, dans la sagesse, crue de nos cœurs et nos sens. Enfant Jésus, dans la bonté, est toujours prête à nous secourir. Enfant Jésus, dans la providence, nous conduit à notre dernière fin. Enfant Jésus, dans l'amabilité, console les affligés. Enfant Jésus dans la miséricorde, le pardonne de nos péchés Enfant Jésus dans la force, le soutien de notre faiblesse Enfant Jésus dans la puissance, le protège contre tous les maux Enfant Jésus dans le souverain, le pouvoir, le triomphe de l'enfer Enfant Jésus dans la gracieuse image, l'attire de nos cœurs Enfant Jésus dans le jour et le saint nom, réjouis les fidèles Enfant Jésus dans la majesté remplie de l'univers Enfant Jésus dans l'amour pour les enfants est si fort Enfant Jésus dans l'amour pour les adolescents et les jeunes est si fort Ô divin enfant Jésus, deignez en augmenter en nous l'amour et la dévotion Envers votre sainte enfance Exhaustez-nous Divin enfant, ne retirez jamais de votre main qui opère tant de merveilles Et préservez-nous des malheurs qui nous menacent Divin enfant, soyez toujours notre consolation et notre refuge dans votre image miraculeuse Exhaustez Jésus doux et humble de cœur Enfant Jésus notre roi, nous vous en conjurons Posternez devant vous Jetez un regard de clémence sur nos cœurs suppliants et pleins d'angoisse Que notre cœur si bon, si enclin à la pitié Se tourne vers nous et vous accorde la grâce Et nous accorde la grâce Que nous lui demandons avec insistance Et livrez-nous de la tristesse et du découragement De tous les maux et difficultés qui nous accablent Par les mérites de votre sainte enfance Dignez nous exaucer et nous accorder la consolation et le secours Dont nous avons besoin Afin que nous vous louions Avec le Père et l'Esprit Saint Dans les siècles des siècles Amen Saint enfant Jésus Écoutez-nous Saint enfant Jésus Écoutez-nous Saint enfant Jésus Exhaustez-nous Saint enfant Jésus Sous-titrage MFP. 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 Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 MFP.